Au premier rang des traitements du cancer de la prostate localisée figure la chirurgie. Les médecins parlent de prostatectomie totale. Pour nous expliquer ce principe, l'avant et après chirurgie, je reçois le docteur David Grinold. Il est chirurgien urologue à la clinique Sainte-Marie à Ony. Bonjour docteur Grinold. Bonjour. En quoi consiste la chirurgie du cancer de la prostate ? Alors quand on parle de chirurgie du cancer de la prostate, il faut d'abord parler de ce qu'est la prostate. La glande prostatique est une glande qui est située au carrefour des voies génitales et urinaires, immédiatement sous la vessie. Elle est traversée par le canal de l'urètre qui achemine les urines depuis la vessie jusqu'à la sortie. Et également par les voies sexuelles, donc les conduits différents qui amènent les spermatozoïdes depuis les testicules. La prostate est impliquée dans la fabrication du sperme qui est stockée dans les vésicules séminaires. La chirurgie du cancer de la prostate consiste à retirer l'ensemble de la glande prostatique avec les vésicules séminaires. Et comme on rond la continuité des voies urinaires, il faut refaire une couture entre la vessie et le canal de l'urètre. On peut y associer dans certains cas un curage ganglionnaire, c'est-à-dire qu'on retire les ganglions qui sont situés autour de la prostate et au niveau des grands vaisseaux de l'abdomen, ce qui n'est pas réalisé systématiquement. Est-ce que l'opération est systématique ? L'opération est réalisée pour certains patients qui présentent un cancer de la prostate localisé. Il existe plusieurs risques de cancer de la prostate localisé qu'on classe en fonction de plusieurs paramètres qui sont le taux de PSA, l'agressivité du cancer, ce qu'on appelle le score de glissonne qui est évalué au niveau des biopsies et au niveau de l'extension locale du cancer de la prostate qu'on évalue avec le toucher rectal et avec l'IRM prostatique. La chirurgie peut être réalisée pour ces trois niveaux de risque et c'était à évaluer avec d'autres options thérapeutiques à chaque fois et on en discute avec le patient en fonction d'autres paramètres qui sont aussi ces pathologies éventuelles qu'il pourrait avoir, son âge et sa volonté de maintenir une sexualité, des mixtions ou pas. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ça se passe une opération de A à Z pour un patient ? L'intervention se déroule sous anesthésie générale au bloc opératoire. Lors d'une hospitalisation courte, quelques nuits, dans la grande majorité, c'est une ou deux nuits à l'hôpital. Ça se déroule par plusieurs voies d'abord différentes, c'est-à-dire qu'on peut faire soit de la chirurgie conventionnelle, donc la chirurgie ouverte, on pratique une petite incision en bas de l'abdomen et plus récemment est apparue la chirurgie mini-invasive, cellioscopique, qui peut être assistée par la chirurgie robotique, qui nous permet d'avoir des gestes articulés à l'intérieur du patient et de faciliter la chirurgie et les suites post-opératoires. L'intervention est globalement peu douloureuse et les suites opératoires se passent très bien et le patient, au bout de quelques jours, rentre chez lui avec sa sonde urinaire. Elle dure combien de temps, l'opération ? Il faut compter deux à quatre heures. Ça dépend bien évidemment de la morphologie du patient et de la chirurgie qui est pratiquée, si on fait un curage ganglionnaire ou pas. Comment on se prépare à une chirurgie du cancer de la prostate ? Comme pour toute chirurgie, cela nécessite d'être en bon état physique avant l'intervention pour pouvoir cicatriser au mieux après. Et donc cela nécessite de pratiquer une activité physique régulière, de manger sainement et de ne pas fumer. Ou d'arrêter de fumer avant l'intervention pour accélérer la cicatrisation. Dans le cas spécifique du cancer de la prostate, il faut se préparer sur le plan urinaire. Dans certains cas, on peut être amené à réaliser de la rééducation périnéale en amont de la chirurgie. On peut la réaliser dans la grande majorité des cas après. Mais le fait de la réaliser avant peut accélérer la récupération des fuites urinaires. Pour ce qui est de la sexualité, il n'y a pas de préparation particulière. Mais c'est surtout important d'en discuter avec les personnes impliquées pour s'attendre aux effets secondaires sur la sexualité. Les érections peuvent être améliorées. En revanche, il faut s'attendre à une perte de l'éjaculation qui est systématique, comme on retire la glande prostatique qui est impliquée dans la fabrication du sperme. Vous avez mentionné le port d'une sonde urinaire après l'opération. Combien de temps ça dure et qu'est-ce que je dois savoir ? La sonde urinaire est posée lors de l'intervention. Le patient se réveille avec en salle de réveil. Elle a pour but de guider la cicatrisation de la couture qui a été réalisée entre la vessie et le canal de l'urètre. Elle se garde pendant une semaine, ce qui ne veut pas dire que le patient reste une semaine à l'hôpital. Mais il peut rentrer à la maison avec la sonde urinaire. Ça se gère très bien. C'est géré avec ce qu'on appelle des poches de jambes qui s'accrochent au niveau du mollet, qui ont un tout petit robinet qui se vide dans les toilettes. C'est très facile d'usage. Cette sonde est retirée en général au septième jour post-opératoire et cela ne nécessite pas d'anesthésie. Finalement, un patient, il peut reprendre une activité normale. Combien de temps après l'opération ? Très rapidement. Ce n'est pas une intervention qui diminue le patient. C'est une intervention celluloscopique. Il peut y avoir quelques petites douleurs, notamment au niveau de la paroi abdominale et des muscles. C'est pour ça qu'il faut se mettre au repos, ne pas faire d'activité sportive intense, surtout le premier mois après l'intervention. Mais dès le lendemain de l'intervention, il peut marcher, se balader, manger normalement. Et quels sont les effets post-opératoires, effets secondaires ? Est-ce qu'il y a des contre-indications, des choses à savoir ? Les contre-indications sont évaluées en amont de la chirurgie. C'est pour ça que parfois on peut proposer d'autres options. Pour ce qui est des effets secondaires de l'opération, c'est principalement sur la sexualité et sur les mixtions. Pour ce qui est des mixtions, il faut s'attendre à avoir des fuites urinaires qui ne sont pas systématiques, mais les patients peuvent avoir des fuites urinaires initialement qui vont progressivement s'amender et la récupération peut se faire jusqu'à un an. Dans la grande majorité des cas, il s'agit de petites fuites urinaires, de petits volumes qui sont globalement bien vécus. Pour ce qui est de la sexualité, les résultats sont plus variables. Elle est dépendante bien évidemment de ce qu'elle était avant l'intervention. Et il y a beaucoup d'options à proposer aux patients pour leur sexualité, pour maintenir une sexualité ou la restaurer. Ça peut aller de traitements médicamenteux, oraux, avec des comprimés. On a aussi des injections dans le pénis, des injections intra-caverneuses avec une toute petite aiguille. Ça se passe très bien. Et c'est l'urologue qui apprend aux patients à réaliser ces injections. Et pour les plus motivés qui ont une sexualité qui a été altérée, on peut poser ce qu'on appelle un implant pénien, ce qui est du matériel hydraulique, prothétique à l'intérieur du corps du patient, avec une petite pompe qui est comme un troisième testicule, dès que le patient veut avoir des érections, on appuie sur la pompe et ça donne immédiatement une érection. Et chacune de ces options est discutée entre le patient et l'urologue pour discuter de la meilleure option pour le patient en fonction de son désir. Et les injections, ça va être à chaque fois qu'on va vouloir avoir un rapport sexuel ? Oui, tout à fait. Les injections se réalisent quelques minutes. Généralement, c'est 10-15 minutes avant un rapport sexuel. C'est avec, comme je le disais, une toute petite aiguille. Ça se passe très bien. C'est extrêmement peu douloureux et très efficace. Il y a même des pistolets injecteurs, ce qu'on appelle parfois, qui ne sont pas systématiquement utilisés, qui ressemblent un petit peu aux pistolets utilisés pour les diabétiques, qui permettent d'injecter dans le pénis très facilement le produit. Donc avec une micro-aiguille ? Une micro-aiguille. Et que diriez-vous à un patient qui appréhende une opération ? C'est normal d'appréhender une opération. Généralement, les patients appréhendent toutes les interventions chirurgicales. Pour ce qui est de la chirurgie du cancer de la prostate, c'est une intervention qui est réalisée en pratique courante en urologie, qui est extrêmement bien codifiée. L'apport de la chirurgie mini-invasive sur cette chirurgie a énormément amélioré les suites post-opératoires. Cette intervention est très bien vécue par les patients. Il y a un petit cap difficile sur le plan des urinaires, sur le plan de la sexualité. Le rôle de l'urologue et de toute l'équipe soignante est d'accompagner le patient à chaque étape pour améliorer son vécu. Peut-être une dernière question. Est-ce que les conséquences sur la sexualité sont systématiques ? Elles ne sont pas systématiques. Elles sont en fonction aussi de ce qu'on appelle la préservation nerveuse qui peut être réalisée dans certains cas en fonction des paramètres du cancer de la prostate. La préservation nerveuse améliore les résultats en termes d'érection spontanée après l'intervention. Malgré la préservation, les résultats ne sont pas systématiques. C'est-à-dire que le patient n'a pas systématiquement des érections spontanées. mais on a beaucoup d'alternatives et de traitements pour compenser la perte des érections lorsqu'elles surviennent. Merci beaucoup. Merci à vous.